Musique Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'école du Thibouge. Avant de commencer la classe, on va prier. Seigneur Jésus, touche-nous ce matin. Ouvre nos cœurs, que nous puissions recevoir ta parole et la comprendre au nom de Jésus. Amen. Alors les enfants, maintenant on va passer à la louange. Alors j'espère que tu es prêt à louer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force. Si tu ne connais pas la chanson, ce n'est pas grave, c'est le moment de la prom. Le savon, lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal, il fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien ne les dégâche, car il peut te dépasser. Maintenant, on va passer aux requêtes. On va prier pour l'Église. Seigneur Jésus, pose ta main sur chaque personne qui est à l'Église. Leur famille et ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, on va passer au plan du salut. Je vais vous expliquer ce qu'est la vie de sainteté. La vie de sainteté, c'est vivre pour le Seigneur Jésus. Qu'on fait pour vivre pour le Jésus. Déjà, il faut lui faire confiance. Tenez, en parlant de confiance. Est-ce que vous allez me faire confiance si je passe des crayons de couleurs dans ce sachet rempli d'eau ? Est-ce que vous allez me faire confiance si je vous dis que l'eau ne va pas couler ? C'est parti ! Waouh ! J'en ai passé un et aucune eau n'est tombée. On va passer un deuxième. Waouh ! L'eau n'est pas sortie du sachet. Et c'est ça la confiance, les enfants. C'est peu importe ce que le Seigneur va vous demander. Il faut lui faire confiance. La deuxième chose, c'est l'obéissance. Ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et tout ça, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, c'est écrit dans la Bible. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Et la troisième chose, c'est rester pur. Garder notre cœur blanc. Ne pas faire de bête. Maintenant, on va réciter le verset. Répétez après moi. Ta foi t'a guéri. Mathieu 9, 22. Encore une fois. Ta foi t'a guéri. Mathieu 9, 22. Alors les enfants, maintenant c'est l'heure d'ouvrir bien grand ses oreilles. Parce que là, je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire qui s'est vraiment passée. Et cette histoire, elle est dans la Bible. Jésus entrait dans un village. Et il faut savoir les enfants que dans ce village, il y avait dix personnes qui étaient très malades. Ils avaient des bobos partout sur leur corps. Sur le visage, sur les mains, sur les pieds, sur la peau. Et ça faisait très très mal. Ils souffraient beaucoup. Aucun médecin pouvait les guérir. Ces hommes-là ont entendu que Jésus est arrivé dans leur village. Alors ils sont partis le voir. Et ils lui ont dit, Jésus, Maître, aies pitié de nous. Guéris-nous s'il te plaît. Et Jésus leur dit d'aller à la maison de Dieu. Puis ils sont partis. Et pendant qu'ils marchèrent, vous savez quoi ? Tout d'un coup, ils commencèrent à ne plus avoir de douleur. Ils n'avaient plus de bobos. Tout était en train de disparaître. Ils étaient guéris. Et c'est Jésus qui les a guéris. Alors les dix hommes sautaient de joie. Ils étaient joyeux. Ils étaient tous contents. Mais vous savez quoi ? Pendant que tout le monde se réjouissait, parmi ces hommes, il y en avait un qui est reparti voir Jésus. Il lui a dit, Jésus, merci. Merci, merci de m'avoir guéri. Il était si reconnaissant qu'il s'est même mis à genoux devant les pieds de Jésus. Et Jésus se demanda, mais où sont passés les autres ? Je les ai guéris aussi. Et ils ne sont même pas venus me dire merci. Alors il dit à l'homme, lève-toi. Ta foi t'a sauvé. Alors les enfants, il faut savoir que Dieu est celui qui guérit. Vous avez vu tout à l'heure, Jésus a guéri dix personnes. Alors il peut te guérir aussi. Aujourd'hui, peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as mal quelque part. Ou peut-être même qu'une personne que tu connais se sent très mal. Mais tu sais quoi ? La Bible a la solution. Il suffit de t'approcher de lui pour être guéri. Tu peux même lui demander le matin en priant, le soir en priant, ou même dans la journée. Et il le fera. Et surtout, n'oublie pas de lui dire merci. C'est très important. Alors maintenant, on va lever les mains. On va fermer les yeux. Et on va prier. Si tu veux prier tout seul, c'est très bien. Mais si tu n'y arrives pas encore, tu peux répéter après moi. Merci Seigneur de m'avoir béni. Aide-moi à réaliser combien tu es fort. Combien tu es celui qui guérit. Aide-moi à garder ta parole dans mon cœur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada